L'application Achat Minute a été introduite dans la ville de Mons parce qu'il y avait surtout un grand problème de trafic, surtout dans les rues où il y a plus de magasins. 30% du trafic dans ces rues-là sont générés par des gens qui cherchent des places. Et donc le but de cette application, c'est effectivement de rendre d'abord le trafic plus fluide et en plus aider les commerçants locaux pour avoir vraiment les gens qui viennent faire des courses de leur rendre une place gratuitement pendant 30 minutes. Ça y est, j'ai trouvé, l'emplacement est libre. J'y vais. Vous avez une liste des rues où il y a des magasins que vous pouvez choisir ou bien vous avez la carte de Mons et vous voyez tout de suite sur la carte de Mons les emplacements libres ou les emplacements où il y a encore quelques places libres ou bien où il y a plus de place. Et donc sur cette application, on peut automatiquement même router son trajet via GPS vers la place choisie. Ce sont des capteurs qui sont placés au long des places de stationnement. On a carotté un trou d'à peu près 15 centimètres. Et ce capteur communique avec Laura, qui est un nouveau système de communication, vers un système central. Et on voit automatiquement si la place est prise ou non. Je viens de valider l'emplacement et j'ai 30 minutes pour faire mes courses. Pour SPI, c'est très important d'accompagner une start-up de ce genre-là parce que c'est effectivement sa cadre dans la Smart City qui est un objectif de SPI d'être vraiment présent. En plus, la communauté est vraiment dans la technologie de l'Internet des objets. dans la communication Laura, qui est une nouvelle forme de communication concurrente à 3G, 4G, qui a beaucoup moins de coût de communication. Donc on est vraiment dans la nouvelle technologie et SPI doit être présent dans cette technologie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !